Chalam à tous et à toutes, on va parler aujourd'hui de la Hamidah. Comment doit-on se prosterner durant la Hamidah ? D'abord, en introduction, on rappelle qu'on doit se prosterner en tout pendant la Hamidah, 4 fois. Comme on arrive à 4 fois, il y a tout d'abord la première bracha, on se prosterne deux fois. Une fois au début, Donc ça fait deux fois. La troisième fois, on va se prosterner, ce sera Et la quatrième fois, à la fin de Maudim, quand on signe, Donc ça fait 4 fois durant la Hamidah. On rajoutera une cinquième fois à la fin de la Hamidah. Quand on a terminé, on se prosterne, on doit reculer, En restant prosterné. On voit beaucoup des gens qui reculent, Et après, ils se prosternent, c'est pas bon. Dis-le, je crois que tu dois te prosterner, Et reculer les trois pas en restant prosterné, Et tu diras au Sechalem, Bim Romav, En se prosternant à gauche, Ou Barma vers Sechalem, Allez, nous, tu te prosternes à droite, Va, Colam, Israël, Vim Romain, tu te prosternes en face. Donc en tout, on a 5 fois durant la Hamidah. Alors attention, d'abord, on ne peut pas rajouter, On doit se prosterner d'Ilshro Nahour Uniquement à l'endroit où nos sages ont institué. C'est la première Braham, Agen Avram, Et Maudim, Maudim, c'est l'humilité, On remercie Hachem, On se soumet totalement devant le maître du monde. Donc on ne peut pas, moi, j'ai envie de me prosterner Au début de Shema Kolenu, Ou à la fin de Shema Kolenu, Non, je n'ai pas le droit. Donc on doit se prosterner uniquement Durant 4 fois durant la Hamidah, Et la cinquième fois à la fin. Une erreur qui est très répandue, On voit énormément de gens Qui, quand ils se prosternent, Ils font comme ça, comme ça. Ils plient la tête. C'est pas bon du tout. C'est clairement écrit dans Shrano, C'est dans le chapitre 113, Que quand on se prosterne, On doit plier toute la colonne vertébrale. Ça qu'il faut vraiment, Toute la colonne vertébrale doit être pliée. Alors comment on fait ? Barour, tu commences déjà à te prosterner. Atal, donc Barour, Atal, Tu rentres la tête, Dis-le Harizal et le Kafah Haïm. D'abord le corps, Après la tête, donc Barour, Tu plies le corps, pas la tête. Atta, tu rentres la tête. Et Hachem, et quand tu dis le nom d'Hachem, Tu vas te relever. Dis-le Shrano, quand on plie, On se plie rapidement. Barour, Atta. On le fait rapide, Parce qu'on est pressé de se soumettre Au maître du monde. Quand tu te relèves, Tu te relèves doucement. Doucement. Quand tu dis le nom d'Hachem, Tu vas te relever tout doucement. Donc c'est un signe finalement d'humilité Qu'on se dépêche de se soumettre à Hachem. Mais on prend notre temps pour se relever. On est content de se prosterner, Bien entendu, devant le maître du monde. Donc attention. Tous les gens qu'on voit, Ils baissent la tête comme ça. Ça ne marche pas. Alors évidemment, Si quelqu'un est malade, Il est âgé, Il a des problèmes de dos, Il fera ce qu'il peut, bien entendu. Mais je parle pour Barour, Il faut vraiment plier son corps, Sa colonne vertébrale. Atta, tu rentres la tête, Et après tu remontes d'abord le corps, Et après la tête. Comme ça dit le Kafah Chaim, Le Harizal. Donc toujours d'abord le corps, Et après la tête. Que ce soit en se prosternant, Ou alors en remontant. Est-ce qu'on doit plier les genoux ? C'est intéressant. Ce n'est pas écrit dans le Shfrana qu'on doit plier les genoux. Mais c'est amené dans le Naganavra, Mais dans certains autres grands commentaires du Shfranaour. D'ailleurs le Rashal il dit qu'il y a un Remez Barour, C'est les mêmes lettres que Bérère. Bérère c'est le genou. Donc c'est bien, Ce n'est pas obligé. Mais c'est bien, C'est ramené dans les grands commentateurs du Shfranaour. Donc c'est bien, Que quand on se prosterne, De plier un petit peu également les genoux, Pour vraiment pouvoir plier, Encore une fois, Toute sa colonne vertébrale. Attention, Si on ne se plie pas assez, On a dit que ce n'est pas bien. Mais attention, Si on se courbe trop, Il y a des fois des gens, Ils exagèrent. Ils font du zèle. Barour, Alors c'est clairement écrit également dans le chapitre 113, C'est écrit dans Shranaour, Celui qui se prosterne tellement, Que ses yeux arrivent à la ceinture. Donc chacun fait le test, Voilà. Donc si quelqu'un se prosterne trop, Alors là c'est de l'orgueil. Michio Mio Are, Dit le Shranaour. Pourquoi ? Tu te crois mieux que les autres. Tout le monde se prosterne normalement. Et toi, Tu vas te prosterner plus que les autres. Non. Donc il faut plier toute sa colonne vertébrale, Mais il ne faut pas non plus arriver au point, Que quand tu vas te prosterner tes yeux, Vont dépasser ta ceinture. Là déjà c'est de la gava, C'est de l'orgueil. Donc dans les deux cas c'est de l'orgueil. Si la personne elle fait juste comme ça, Elle baisse un petit peu sa tête, C'est pas bien ça, Qu'elle ne veut pas se soumettre au maître du monde, C'est pas bien. Toute ta colonne vertébrale doit te plier. Mais si la personne en fait trop, Là également c'est de l'orgueil. Parce que pourquoi tu vas en faire trop ? Tu dois faire exactement comme la lacha te le dit. Et bien entendu, Baour, Atta, Et Hachem, On remonte. Donc on résume ce qu'on a dit aujourd'hui. Durant l'amida, On se prostère. Donc quatre fois pendant l'amida, Magana Vram au début à la fin, Maudim au début à la fin, Donc ça fait cinq fois si on compte la dernière fois à la fin. On a dit qu'il faut impérativement, Baour, On se plie, Atta, Tu rentres la tête et Hachem, D'abord le corps, Et après la tête, Aussi bien pour se courber que pour remonter. On a dit que quand tu te gourbes, Tu le fais rapidement. Quand tu remontes, Tu fais doucement. On a dit que c'est pas obligé, Mais c'est bien de plier également les genoux, Comme dit le Magana Vram. Et on a dit que quelqu'un qui a agi ou qui est malade, Qui peut pas, Bah il fera évidemment, Il fera au maximum. Bézat HaShem, Kachem nous aide à bien faire l'amida, A bien se prosterner, Et surtout, Quand on se prosterne, De vraiment penser, Qu'on se soumet totalement au maître du monde. Et ça, C'est très important pour la Kavana, Pour l'intention de la Tfilah. Bézat HaShem, Que notre Tfilot soit tous agréés par le maître du monde. A très bientôt. A tous, A toutes. Sous-titrage ST' 501